Les féminines, Benjamin Grenetier, 2,30 et 1,40 pour votre premier marathon. Vous avez un petit peu souffert sur la fin. Oui, ça a été à peu près jusqu'au 30e, mais après c'est vrai que j'étais tout seul depuis le 8e kilomètre. Ça a été long. Je suis au semi, je passe pile poil comme je voulais, une 10. Vraiment bien. Et après, ça a commencé à être le calvaire. 2 ans 20, c'était difficile. Oui, oui, tout seul dans ces conditions-là. C'était un peu dur, c'était le premier. J'ai tenté, je voulais prendre des risques, c'est sûr que c'était assez élevé. C'était un petit peu trop dur. Maintenant, j'ai voulu quand même finir. Ça a été vraiment dur. Les 10 derniers kilomètres, j'ai souffert. J'ai dû marcher un peu, récupérer. Ça avait du mal à passer les ravitaux. Donc j'ai fini comme j'ai pu, mais bien exténué. Je viens du duathlon. J'ai été 3e au championnat d'Europe en 2006. Et puis là, j'ai un petit peu moins de temps. Donc je me suis remis à courir un peu plus sérieusement. J'ai eu moins le temps de faire du vélo. Donc c'était l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines pour me lancer sur un marathon. Tu n'as jamais eu la tentation d'abandonner sur le marathon aujourd'hui ? Franchement, si. Les derniers kilomètres, à partir du 30e, c'est vraiment devenu dur. Mais bon, je voulais absolument finir. Pas commencer par abandonner sur un marathon. Finir sur une bonne date au moins. À chaud, est-ce que tu sais déjà ce qui te manque ? Est-ce que tu vas devoir compléter sur ton entraînement ? Je pense des sorties longues, du train, du train. Pourtant, j'en ai fait pas mal, mais pas suffisamment apparemment. Et quel âge tu as pour terminer ? Là, j'ai 30 ans. C'est le début. On montait sur un marathon, il y a encore le temps, mais bon, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'on te revoit l'année prochaine ? Ou est-ce qu'il y a déjà un deuxième marathon qui te tenterait ailleurs ? Non, je ne pense pas. On fera un avant l'année prochaine. Après, on verra. Pour l'instant, on va attendre un peu. Ça ressemble à quoi, une saison hivernale pour un duathlète ? C'est du cyclocross ou c'est de la course à pied ou du cross ? Non, non, surtout de la course à pied. Et puis là, je ne sais même pas si je vais faire une saison de duathlon l'année prochaine. Vraiment, course à pied, les crosses avec l'équipe de Saint-Jus, soutenir Denis Maillot. Et voilà. Merci, encore bravo.